Bien, nous allons faire un deuxième exemple. Nous allons partager 53 en 6. Donc 53, 10, 20, 30, 40, 50, plus 3 unités. Voilà, 53 unités et nous allons le partager en 6 équitablement. Alors vous, comme vous n'avez pas le matériel, vous pouvez dessiner le plateau que vous voyez ici. Je commence mon partage. En distribuant tout d'abord un à chacun, puis deux. Là. Je viens de distribuer 6 répétées 4 fois 24 unités. Chacun en a déjà 5. Je poursuis mon partage. 6 chacun. 7. Je peux encore en distribuer une à chacun. Je ne peux plus en distribuer car il m'en reste 5 et ils sont 6. Donc je m'arrête. Je peux dire que 53 partagés en 6, j'ai pu en distribuer 8 à chacun et qu'il m'en reste 5. Alors je vérifie si mes calculs sont justes. 8, 8 ici répétées 6 fois. 8 fois 6, 48. Plus 5, 53. J'avais bien 53 unités au départ. Mon calcul est juste. Si j'utilise mon répertoire. Donc je regarde ma table de 6. Est-ce que 53 est dans ma table de 6 ? Non. Il y a 54, mais attention, 54 est plus grand que 53. Donc je n'en tiens pas compte. Il y a le plus proche, ce sera donc 48. Combien de fois 6 dans 48 ? 8 fois. Donc 48, c'est 6 fois 8. Et 48 pour aller à 53, il restera bien 5. Donc 53 partagés en 6, c'est 6 fois 8 plus 5. Voilà mon deuxième exemple. J'espère que vous avez bien compris. Merci.